bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut avoir certification et aussi des cours sur l'instrumentation de mesure gratuitement bien sûr ce floc est grand ok donc c'est que ces cours sont très utiles non seulement pour les automaticiens au niveau industriel pour connaître les différents instruments de mesure mais aussi pour les profs et les formateurs pour avoir un cours complet sur tout ce qui est instrument de mesure ok donc dans ce cours pour avoir certification on va parler ici tout ce qui est certification sur la base de multimètre numérique sécurité des mesures électriques test de résistance d'isolement comme on peut faire des isolement aussi au niveau instrument de mesure tout ce qui est mesures de niveau des baies d'être massive tout ce qui est des bimètre à section variable sécurité fonctionnelles s'il mesure température donc on va dans ce site vous allez trouver tout ce que vous avez besoin au niveau instrument à instrumentation donc avant de commencer donc n'hésitez pas n'hésitez pas à s'inscrire à notre chaîne youtube donc à hamadi bc ici où je vais partager tout ce qui est individu en relation avec tout ce qui est automatisé donc pour voir ces deux sites donc ce qu'on doit faire ici on va créer une nouvelle page ici je vais mettre les liens de ces deux sites donc on va commencer tout d'abord par le site de flouk donc on va mettre le site user.act.flouk.com ici c'est le premier site qu'on va le voir donc je vais mettre ce lien dans au dessous de la vidéo donc voilà c'est un site donc c'est le premier site que j'ai montré pour avoir des cours en ligne flouk ok on d'abord comme deux donc on doit faire enregistrer on va s'inscrire par exemple ici je vais mettre par exemple la hamadi bc si je vais mettre mon émail non utilisateurs par exemple le mechatronique mot de passe par exemple vous voulez vous mettez une trois fois votre mot de passe donc vous allez enregistrer tous les champs nécessaires et par exemple autres donc l'industrie par exemple éducation rôle de l'emploi ingénieur d'état du terrain donc bon vous allez vous l'avez vous allez saisir tout tout c'est ce donc ici on va voir notre premier cours donc ici qu'on vous remarquez qu'il existe plusieurs cours comme sur le bas du monimètre numérique sécurité des mesures électriques test de résistance dépannage de moteur et des entraînements comme on peut faire le dépannage donc ces cours sont très utiles donc ici par exemple on va voir commencer par exemple on va voir une cour en cours pas du millimètre numérique par exemple et obtenez ce cours commencer en regardant pour regarder le donc ici vous avez une formation sur le bas du multimètre numérique donc ici je vais vous donner deux sites ça c'est le premier site donc on va commencer notre formation ici bien sûr il va commencer le cours ainsi donc ici vous avez d'entrée je vais l'arrêter un tour donc ici vous avez les différents chapitres vous allez suivre tous les leçons et à la fin vous avez un examen final pour avoir votre certification qui a une durée de vie bien sûr un an ok donc je vais revenir ici voilà l'examen voilà l'examen donc ça c'est l'examen que vous avez passé enfin bien sûr après que vous avez complété les différents cours ok vous allez avoir une certification qui a une durée de vie je vais revenir ici donc ça c'est le point de cours ici vous donne donc conduite à une certification d'une durée de bon ici pour tout pour toujours ok donc ici vous allez avoir une certification bien sûr sur chaque de domaine un autre site donc vous allez trouver des cours très intéressants aussi donc ici donc là un nord le akkor si vous allez avoir deux cours je sais seulement c'est Base Taillet sur le niveau instrumentation bien sûr vous allez faire donc inscription bien sûr ici vous allez donner vous allez faire un instrument redonner par exemple ici je vais dire mécatronique mot de passe par exemple vous mettez ce que vous voulez bien sûr vous allez retaper votre mot de passe et vous allez saisir vos données atfp donc et si vous allez saisir votre par exemple mais ici vous allez choisir le long que vous allez utiliser donc on va j'accepte et c'est votre corps et un camp donc il manque une chose donc après création de mon compte donc je dois l'activer ici donc je dois aller au monde mais si j'ai changé mon compte donc si vous allez voir donc un email de colonne donc je vais cliquer sur celui ci et je vais activer mon compte bien sûr je vais entrer mes données vous allez ici tous les cours nécessaires par exemple je vais visualiser donc il existe plusieurs deux cours par exemple je vais voir les mesures de niveau par radar et je vais choisir l'angle ici par exemple français et vous allez trouver un cours complet sur l'utilisation d'instruments de mesure de niveau avec un radar donc bien sûr vous allez obtenir enfin un certificat certification donc aussi voilà donc module 1,2,3 vous avez trois modules bien sûr des tactiles donc ici par exemple si je vais commencer par exemple un niveau par exemple plusieurs deux niveaux par je vais commencer par le premier ici vous allez avoir toutes les vidéos bienvenue dans ce cours e-learning sur la mesure de niveau radar ce cours vous donnera un aperçu de la technologie de mesure radar des différents principes de mesure radar ainsi que les principales caractéristiques des appareils qui utilisent des techniques de Voici une sélection de transmetteurs de niveau radar existants avec une variété d'antennes spécialement conçues afin de répondre au cahier des charges des différentes applications Radio Detection and Ranging également connu sous l'acronyme de Radar donc ici vous avez un cours détaillé donc sur ce qui est instrument de mesure ils sont très utiles pour comprendre les différents instruments de mesure donc j'espère que ces deux sites vont être très utiles pour vous et merci pour votre attention merci